Bonjour tout le monde! Je vous présente mon merveilleux jardin de 14 par 17 mètres que ma femme et moi avons créé cet été. Mais avant de parler de mon jardin, j'aimerais parler du climat. Cette année, au Québec, au mois de juin, on n'a pas eu de pluie, ce qui est vraiment particulier. Ça a causé des feux de forêt qu'on n'a jamais connus partout dans le nord du Québec. Puis normalement, à ce temps-ci de l'année, on peut avoir de l'aide de pompiers qui viennent d'autres provinces canadiennes. Mais cette année, ils étaient prises avec leur propre feu. Des pompiers qui viennent de partout dans le monde, qui sont venus à la rescousse. Puis en particulier, une centaine de pompiers qui viennent de la France. Alors, merci à nos cousins français pour votre aide. On ne fait pas un jardin de 240 mètres carrés sans un minimum de planification. C'est pour ça que durant l'hiver, j'ai parcouru mon terrain afin de trouver le meilleur endroit par rapport à l'orientation du soleil, des vents et aussi à la présence des animaux sauvages. Afin de nous aider à partir le jardin, j'ai fait appel à deux amis, Aurélie et Maxime, de la ferme au Jardin des Collines, qui sont venus avec un rotoculteur afin de tourner la terre et ameublier le sol. Comme vous voyez derrière moi, le terrain est dans une pente. Ce qui fait qu'on a dû mettre des planches de bois afin de garder la terre en place. On travaille avec le concept de planche. On fait environ un mètre pour la terre, suivi de 50 cm environ, où on met de la paille pour marcher. Afin de créer les planches, c'est une bonne idée d'utiliser une grelinette. Alors, je vais vous montrer comment on utilise la grelinette. C'est un instrument qui est absolument merveilleux, qui a été inventé par M. Grelinette, un paysan français, le siècle dernier. Ça sert à ameublier le sol. La façon dont ça fonctionne, c'est que je le rentre dans la terre. Puis, avec un mouvement des bras, on bascule la grelinette, ce qui permet d'ameublier le sol sans tuer les bactéries, puis les vers de terre, etc., qu'il y a dans le sol. Après avoir donné un bon coup de grelinette, il est important de rajouter du compost. Je l'ai fait livrer l'équivalent d'un gros camion de terre de compost. Et graduellement, on le met à chaque planche, comme ça. Puis ensuite, on va utiliser un râteau pour égaliser le tout. Et on va pouvoir planter tout de suite après. L'important, évidemment, ce n'est pas la superficie du jardin que vous avez, mais c'est d'avoir du plaisir, c'est de pouvoir partager avec votre famille, avec vos amis. Et moi, je suis curieux de savoir, dans votre coin de pays, est-ce que vous avez un jardin? Qu'est-ce que vous plantez? Alors, je suis intéressé à le savoir. Mettez-le dans le chat. Et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501